Les amis, bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Après son immense succès à Lille, le PSG est enfin de retour au Parc des Princes pour affronter Monaco. Alors est-ce que le PSG va continuer sa folle ascension ? Mais surtout, comment le PSG va-t-il jouer sans son nouveau créateur de jeu, Vitinha ? Les amis, bienvenue dans ce tout nouvel avant-match, PSG Monaco. C'est parti. Alors vous êtes nombreux à aimer les vidéos sous forme de podcast, mais je n'ai jamais fait d'avant-match sous forme de podcast. Donc bien sûr, si jamais ça te plaît, fais-le-moi savoir en likant cette vidéo. C'est simple, dans cette vidéo, je vais te parler de trois choses différentes. Déjà le contexte, le contexte de PSG Monaco, l'absence de notre nouveau créateur de jeu, notre portugais, Vitinha, et bien sûr, je te donnerai mon pronostic personnel. Donc commençons directement par rappeler le contexte. Le PSG reste invaincu depuis l'arrivée de Galtier, le PSG monte de plus en plus en puissance, le trio Messi, Neymar, Mbappé se synchronisent enfin, et en comptant sur une réelle harmonie et une synergie parfaite dans toute l'équipe du PSG, notre club enchaîne les victoires de la plus belle des manières. De son côté, Monaco est actuellement à la onzième position, et sort tout juste d'une défaite 4-1 contre Lens. Oui, on peut déjà se dire que Paris aura la main facile sur une potentielle victoire, mais c'est pas tout. Repartons deux semaines en arrière. Est-ce que vous vous rappelez de ce dernier match à domicile ? Oui, je vous parle de cette immense polémique autour du pénalty entre Neymar et Mbappé. La mauvaise attitude de Mbappé, 5-2. Oui, le PSG avait battu Montpellier, 5-2. Donc même lorsque les choses ne sont pas parfaites, le PSG fait le plein de buts et nous régale et envoie un maximum de spectacles. Oui, je suis en train de faire référence à la bicyclette de Léo Messi. Match suivant, retour de notre MNM en pleine fusion à l'extérieur, 7-1 contre Lille. Donc cette fois-ci, ça devrait être encore mieux. Nous allons enfin disputer un match à domicile avec une vraie MNM. Le problème avec le PSG, c'est qu'il faut toujours un élément perturbateur. Et cette fois-ci, c'est l'absence de Vitinha. Qui aurait cru que le plus gros transfert sous Galtier aurait nécessité de seulement 2-3 matchs pour devenir plus puissant que Verratti au milieu terrain. Alors je sais de mon côté, je vous entends déjà me dire « Vitinha, mieux que Verratti, Guillaume, tu vas beaucoup trop loin ». Ça paraît fou, je sais, mais ça me permet réellement de capter votre attention et surtout de vous montrer que Vitinha est en pleine explosion et s'élève grandement dans l'effectif parisien. Regardez par vous-même. Selon Foot Mercato, Vitinha récupère une note de 8,5 durant le match contre Lille et Verratti, après un match aussi abouti, récupère un 7,5. Verratti n'a pas fait un match moins bien que Vitinha. Vitinha a tout simplement été exceptionnel. Et honnêtement, c'est une excellente nouvelle car rappelez-vous de ce jour où on restait sceptiques sur ce transfert, son tout premier match avec un certain nombre de balles en retrait. Je vous en avais déjà parlé. Avec moins de timidité, Vitinha peut être un très bon élément dans l'effectif parisien. Mais malheureusement, il ne sera pas là. Alors quand je vois ce qui s'est passé durant les derniers matchs, je verrais bien une titularisation de Renato Sanchez aux côtés de Verratti. Malheureusement, même avec un but dès son tout premier touché de balle contre Montpellier, Sanchez ne récupère pas tant de jeu que ça. Après quelques minutes jouées contre Lille, personnellement, je ne pourrais pas vous dire plus de choses que c'est bien. Par contre, je sens une très bonne implication et je sens clairement qu'il applique extrêmement bien les consignes et c'est exactement ce que le coach attend de lui. Mais profitant complètement de cette situation, c'est durant ce genre de moment que Renato Sanchez doit marquer les points. Il doit montrer que c'est un milieu qui a du coffre, qui peut apporter du danger et permettre une très bonne récupération. Donc clairement, nous devrons être attentifs à son taux de duel gagné et de passe réussi. Clairement, de mon côté, c'est exactement ce que j'attends de Renato Sanchez durant ce match. Donc à la fin de ce match, imaginons que Sanchez fasse un réel récital et réussisse un match ultra convaincant. N'oublions pas que durant une certaine grande période du Mercato, c'était une immense priorité de Campos et Galtier. Donc logiquement, en s'appuyant là-dessus, on devrait voir un grand Sanchez titulaire. A partir de là, si les choses se passent bien, on finira par se poser la question qui doit récupérer le poste de titulaire aux côtés de Verratti. Soit Renato Sanchez, soit Vitinha. Et la concurrence permettrait également à nos deux Portugais d'élever leur niveau de jeu avant le début de la Ligue des Champions. C'est exactement ce dont on a besoin. Alors maintenant qu'on a vu ça, je ne pense pas vraiment qu'il y aura de réels grands changements dans l'effectif parisien. A mon avis, nous resterons en 3-4-2-1 et si je devais donner un pronostic ? Sachant qu'apparemment, les 2-1 et les 1-0, ça n'existe plus vraiment avec le PSG. Du coup, à ce moment-là, je dirais un 5-1. Alors pourquoi ? C'est très simple. C'est la moyenne du PSG en ce moment. 5 buts par match. Et malheureusement, on a du mal encore à récupérer des clean sheets. Donc c'est pour ça que je vais donner mon pronostic 2-5-1. Bien sûr en faveur du PSG, mais ça je pense que vous l'avez compris. Vidinia ne sera pas là, Sanchez attend encore de voir, mais j'espère qu'on va revoir une nouvelle pluie de buts. Monaco doit absolument gagner chez nous, donc à mon avis, il devrait montrer l'écrou. Mais ce que j'aimerais voir sur ce match, sachant que nous connaissons enfin nos adversaires pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, ça serait de voir un PSG totalement agressif et réussir un clean sheet. Je pense que dès aujourd'hui, le PSG doit faire peur à l'Europe. Alors je sais, le seul moyen de faire peur à l'Europe, c'est forcément de battre un géant d'Europe, du style Liverpool, Manchester City ou même le Bayern ou même l'actuel Barça. Bref, aujourd'hui pour faire peur à l'Europe, il faut battre un grand d'Europe. Mais il y a également un autre moyen, c'est de rester solide et surtout maintenir cette mentalité sur le long terme. J'aimerais sincèrement voir un PSG qui cette année garde cette mentalité, garde cette façon de jouer et surtout reste invaincu le plus longtemps possible. Selon les statistiques, lorsqu'un PSG va extrêmement bien dès le début de la saison, c'est après la douzième journée que nous voyons le second visage du PSG. Nous en sommes à la quatrième journée. Le PSG doit absolument rester sur sa ligne de conduite et ne pas tomber dans ses travers, ne pas tomber dans la facilité. à domicile contre Monaco, Paris doit faire un nouveau récital et j'espère que nous verrons un grand Renato Sanchez. Mais avant que la vidéo se termine, j'aimerais sincèrement connaître ton avis sur le PSG actuel, savoir quel sera ton pronostic pour ce match qui va se dérouler et n'hésite pas à me dire qui c'est que tu préférais voir aux côtés de Verratti, soit Renato Sanchez, soit Vitinha. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bien sûr, n'oubliez pas votre plus beau pouce vers le haut, c'est tellement important pour l'évolution de la chaîne. Les amis, je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et bien sûr d'activer la petite coche pour ne rien rater de la chaîne. Les amis, n'oubliez pas prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas que ici c'est Paris. Sous-titrage ST' 501